Bonjour et bienvenue, nous allons parler encore une fois de Anthem, et cette fois-ci, cela va être des bonnes nouvelles. Donc de la part de multiples tweets des développeurs et surtout de leurs activités sur Reddit, au passage je laisserai un lien dans la description pour les curieux, évidemment vous allez avoir besoin de parler anglais. Mais cette nouvelle concerne la mise à jour de mars qui va apparemment sortir le 22. Encore une fois, cette date pourrait changer, je trouve personnellement que c'est un peu tard pour la mise à jour du mois, mais il faut bien comprendre que Bioware est légèrement occupé à fixer tous les problèmes du jeu avant de rajouter quel contenu que ce soit. Et ce nouveau contenu, nous allons en parler, nous allons parler plus précisément des coffres élyséens des forteresses. Donc comment cela fonctionne ? Apparemment Bioware s'est inspiré de ses concurrents, donc Destiny, Warframe, etc. Et vont rajouter des coffres à chaque boss de forteresse vaincu. Pour ouvrir ces coffres, vous allez avoir besoin de clés, apparemment ces clés vont être récupérées en mission. Alors je ne sais pas encore si les anciennes missions vont vous donner des clés, ou alors tout va être complètement nouveau. Je répète encore une fois, beaucoup de détails peuvent encore changer d'ici le 22 mars. Mais grosso modo, votre but pour ouvrir ces coffres est de en premier récupérer ces clés, puis faire une forteresse. Alors maintenant, il faut comprendre comment ça marche, et bien entendu les risques que ça va rajouter au jeu entre les joueurs. Cela donc fonctionne un peu comme Warframe avec les reliques. Si vous apportez votre propre relique, vous allez avoir des récompenses supplémentaires. Et là du coup, c'est pareil pour les clés. Apparemment, si les 4 joueurs apportent une clé, et les utilisent bien entendu, vous allez pouvoir ouvrir 4 coffres, ou alors 4 fois le même coffre. Mais dans tous les cas, ça se résume par, si tout le monde participe, vous allez pouvoir avoir 4 fois plus de récompenses. Et ces récompenses sont principalement du cosmétique et des émotes. Alors il y en aurait plus d'une centaine, je ne sais pas s'ils vont vraiment tout rajouter pendant cette mise à jour. Mais en tout cas, il va avoir pas mal de choses avec quoi jouer. Bien entendu, certaines seront plus rares que d'autres, un peu comme les légendaires, épiques, magistrales, etc. Donc si on en croit tout ça, le jeu va avoir pas mal de choses gratuites pour les joueurs, ce qui est assez bien. On ne va plus être bloqué avec seulement un magasin de microtransactions. Maintenant les risques que cela peut apporter. Car apparemment, depuis que Anthem est sorti, les gens adorent, mais alors adorent exploiter les failles du jeu. Ou tout simplement être une sorte de parasite envers autrui. Comme par exemple les gens qui quittaient après deux coffres et vous laissaient seul devant le boss. Je l'ai eu un nombre incalculable de fois et c'est toujours un plaisir de voir ça. Bien entendu, c'est du sarcasme. Donc le problème des personnes qui ne vont pas apporter de clé ou alors qui refusent tout simplement de les utiliser. Exemple, 4 personnes, chacune utilise sa clé, donc les 4 personnes reçoivent 4 fois le contenu du coffre. Mais si jamais il n'y a pas de protection ou alors un système pour bloquer le contenu pour les gens qui n'apportent pas de clé, en gros une personne sans clé va pouvoir profiter du coffre 3 fois gratuitement si les 3 autres membres utilisent leur clé. Et bien sûr elles non. Donc du coup cela peut porter quelques problèmes. Alors après vous pouvez dire que je vois tout en noir, mais le nombre de choses que Bioware a dû changer dans leur jeu à cause de personnes comme ça est assez grande. Donc au final, on verra bien. En conclusion, c'est une bonne chose de rajouter ces coffres là en forteresse car beaucoup de gens sont extrêmement lassés de les faire, de une, et surtout quand les drops ne suivent pas. Ou alors vous tombez souvent sur la même chose qui ne vous fait pas vraiment progresser dans le jeu. Là du coup vous allez pouvoir avoir pas mal de nouvelles choses, et en plus du coup c'est pour tous les javelins. Avant de finir je voudrais rajouter une chose, alors je devine plus ou moins que c'est à cause de la limitation d'une manette, mais vu le nombre des mods qu'il va avoir dans le jeu, en choisir seulement 3 va vraiment, vraiment être un problème. En tout cas pour moi, il y en a énormément de bonnes, et se réduire à en choisir 3 va vraiment être un gros problème. Mais bon, on verra ça. Pour finir, j'espère vraiment que Anthem va se sortir de ce gouffre entre les bugs et les gens qui ne sont pas vraiment satisfaits, voire même lassés par le jeu. Donc encore une fois, croisons les doigts pour que tout se passe bien le 22 mars. Merci beaucoup d'avoir regardé, comme d'habitude je vous invite à faire un tour dans la description si vous voulez voir plus de vidéos sur Anthem, Build, News ou Aide en tout genre. En tout cas, bonne journée, bonne soirée, et merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, salut, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501